Bonjour, bienvenue pour Basel Auto Service avec notre filiale Eco Décalaminage, nous sommes aujourd'hui en train de faire un décalaminage sur cette Jaguar XF qui est équipée d'un moteur 2.7 V6 de chez PSA qui fonctionne très bien la voiture n'a que 100 000 km et en fait c'est une voiture qui n'a fait essentiellement que de la ville et donc pour un diesel, ce n'est pas super top et du coup on fait un décalaminage comme là-dessus il y a 2 débitmètres d'air 2 circuits d'entrée d'air donc on est obligé de le faire en 2 fois donc là ça fait déjà une heure qu'on a mis sur la première entrée d'air et on va attaquer la deuxième heure sur l'autre entrée alors ici nous sommes dans le véhicule comme vous pouvez voir donc le capot est ouvert bien sûr c'est normal il a 100 000 km c'est une voiture qui a une excellente présentation comme vous pouvez le voir voilà qui fonctionne bien on l'a passé à la valise diagnostique ici regardez je vais vous la faire en direct donc là j'ai branché la valise donc c'est un client habituel qui est venu nous voir avec son nouveau véhicule d'ailleurs sa première voiture sur laquelle il nous a connu ça a été avec une Skoda couleur cerise d'une couleur magnifique et du coup il avait vu que c'était flagrant au niveau du passage de l'hydrogène chez nous et du coup il sait que ça marche parce qu'il a eu le résultat et du coup il est revenu avec cette nouvelle voiture qu'il vient d'acquérir je suis désolé pour les reflets je n'arrive pas je n'arrive pas à faire mieux alors j'ai vu qu'il y a un truc où il y a 5 problèmes on est à 75% ici on a un taux de charge de vitesse de batterie pardon qui est à 14,3 donc ce qui est très bien il n'y a pas de problème non plus et on va donc attendre qu'il ait fait les 100% et en fait il a équipé la voiture de LED et je crois que c'est à cause de ça qu'on va avoir des défauts donc soit des éclairages ou des choses comme ça voilà sinon je vois que même Jaguar s'est vachement amélioré donc ici avec un écran un écran qui doit faire voilà à peu près 8 pouces 8, 9 pouces voilà et qui fonctionne bien donc là ne vous inquiétez pas c'est la valise diagnostique qui allume et qui éteint donc il n'y a pas de défaut il n'y a rien c'est juste que la valise Diag elle vient de finir d'ailleurs voilà donc on a seuls 5 défauts et c'est sur les commandes de phare donc voilà je vous le fais devant vous comme ça on ne va pas se prendre la tête les codes diagnostiques qu'est-ce que ça représente et vous voyez ce n'est même pas des vrais problèmes parce que ces capteurs d'auteur de suspension arrière-droite ce n'est pas du présent parce qu'il y a eu un problème de tension de batterie tout simplement voilà le pourquoi du comment du coup on va effacer et on va s'apercevoir que le véhicule en fait il est ni plus ni moins nickel parce qu'il n'y a que ces problèmes-là et c'est en historique voilà parce que tout le reste comme vous pouvez voir il n'y a vraiment pas de défaut en même temps elle a 100 000 km donc c'est un peu normal qu'elle n'ait pas de défaut voilà et c'est une voiture qui a une très bonne présentation bon le luxe à l'anglaise il est là il n'y a pas de souci bon je vous fais un petit tour vite fait de la voiture voilà avec l'intérieur cuir beige le cuir sur le tableau de bord voilà ça c'est typiquement très très anglais du plus bel effet avec des coutures des coutures surpiquées du bois donc ça c'est typiquement bien sûr anglais ils aiment bien le mélange de bois et de cuir qui a une très très bonne présentation c'est la boîte de vitesse ici pareil qui a un vrai régal en alu tout désinsère en alu non franchement c'est pas mal donc là on termine avec le premier parce que comme ça moteur V6 là dessus il y a deux conduits donc pour le moteur là on en termine un et on va attaquer le deuxième et comme vous avez pu voir donc il n'y a pas de défaut sur la voiture elle présente très bien et comme c'est un très bon client sur lequel on lui avait donné des explications etc donc en fait et à chaque fois il fait du préventif et en fait voyez ça marche ça fonctionne comme quoi il ne faut pas attendre d'avoir un voyant ou même une panne pour intervenir sur le véhicule il faut au minimum une fois par an voilà vous envoyez votre véhicule chez le docteur qu'il regarde et si tout va bien vous payez pratiquement rien juste l'inspection c'est tout par contre il y a des petites choses par moins c'est corrigé et ça évite de saler la facture surtout d'empirer la situation voilà donc là je pense qu'au niveau voilà on va ressortir alors tac voyez ici le moteur il tourne et là ici il ne reste plus que 3 minutes pour changer de côté donc on attend et on va attaquer il y a à savoir que là on est sur une machine donc je ne sais pas si vous arrivez à voir qui envoie donc 21 ampères de produit donc c'est 4 à 5 fois plus puissant qu'une machine traditionnelle qui fonctionne en 12 volts voilà pourquoi on ne peut pas faire de déplacement chez les clients ni au bureau etc parce qu'on est sur une machine 220 volts qui est beaucoup plus performante qu'une autre en même temps j'en profite pour ceux qui mettent des ampoules à LED voyez ici voilà un client qui avait mis une ampoule à LED chinoise et voyez ne pouvait plus fonctionner parce que tout simplement la rouille s'est installée voilà parce qu'en fait au niveau du culot ici il n'est pas assez épais ou pas assez long aussi et du coup il y a des infiltrations et ce qui fait qu'après ça ne fonctionne pas donc voilà ça c'était juste pour une petite alerte parce que c'était suite à un décalaminage qu'on a fait sur le véhicule juste avant et donc on lui a montré on lui a mis des ampoules traditionnelles directes parce qu'en plus ça n'éclairait pas super alors je pense que c'est à cause de la rouille parce qu'il n'y avait pas un contact franc et du coup il nous a laissé il fait faites une vidéo si vous voulez enfin voilà donc ça c'est du AliExpress ou Wish enfin il a dit que c'était un truc chinois donc voilà ça peut être que ça voilà donc là c'est en train de se terminer et on va changer la position ici vous voyez on va le passer en dessous ou alors on va le passer par le boîtier à air on va voir comment on va faire parce que l'autre en dessous c'est un peu la galère et le but du jeu c'est pas de perdre non plus beaucoup de temps parce que le client il attend sur place et deux heures sur place voilà donc là on est reparti pour la deuxième phase donc il nous reste encore une demi-heure et j'ai bien branché donc là cette fois-ci par le boîtier à air pour avoir accès à la deuxième vanne qui est juste en dessous donc on avait branché ici au début et là maintenant à la deuxième voilà donc on laisse faire tranquillement et on remettra le filtre on branchera le tout et c'est reparti et c'est reparti à la deuxième et c'est reparti Sous-titrage FR ?